Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment on fait pour diviser deux nombres complexes, donc comme ici. Donc ici, j'ai deux nombres complexes, un en vert et un en bleu, que j'ai représentés sur le plan complexe ici. Donc ici, ce sont des nombres complexes en coordonnées polaires. Tu peux le voir parce que la distance du point à l'origine est représentée par ce nombre ici, donc 7 ici. Et là, du coup, ce sera 1, puisque nous n'avons rien ici, donc c'est 1. Donc ça, c'est la distance à l'origine au point. Et ici, ce qu'il y a après le cosinus et le sinus, c'est l'angle par rapport à l'axe des réels. Donc par exemple, si je prends là ce point en vert, son angle, c'est 7π sur 6, donc c'est cet angle ici, que je vais dessiner là. Voilà, donc c'est cet angle-là. Et la distance 1, c'est cette distance ici à l'origine. Donc de la même manière pour ce point bleu ici, mais la distance, donc 7, c'est cette distance-là. Et l'angle, eh bien l'angle, ça va être cet angle ici. Donc ça, eh bien c'est 7π sur 4. Donc voilà, ici, on veut savoir, eh bien comment on fait pour diviser deux nombres comme ceci. Eh bien donc, je te propose de faire une pause à la vidéo et d'essayer par toi-même et puis de regarder la solution une fois que tu as trouvé ça. Donc ce qu'on voit à première vue, c'est que faire la division directement, ça risque d'être assez compliqué. Et en fait, dans des cas comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher une forme pour représenter chacun de ces nombres-là. Donc une forme laquelle, eh bien tu as vu, les nombres complexes peuvent s'exprimer sous différentes formes. Il y a la forme cartésienne, la forme polaire comme ici, et il y a aussi la forme exponentielle. Et c'est précisément celle-là qu'on va utiliser dans un cas comme ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que cos 7π sur 6 plus i sin 7π sur 6 ? Eh bien ça, cette quantité ici, je ne vais pas avoir de place là, mais cette quantité-là, c'est quoi ? Eh bien c'est exactement exponentielle de i 7π sur 6. Et ça, comment je fais ça ? Eh bien j'applique tout simplement en fait la formule de l'air. Donc je peux transformer en fait chacun de ces nombres en vert et en bleu sous sa forme exponentielle et ce sera beaucoup plus facile de faire la division. Donc on va faire ça ensemble. Donc ce nombre-là en vert, ça va nous donner quoi ? Ça va nous donner 7 de exponentielle de i 7π sur 6. Et sur le dénominateur, je vais donc avoir 1, donc je ne vais pas le remarquer. Donc cos 7π sur 4 plus i sin 7π sur 4, ça va nous donner exponentielle de i 7π sur 4. Et à partir de là, je peux tout simplement utiliser ce que je sais sur les puissances pour trouver l'expression de ce nouveau nombre. Donc ici, je vais avoir quoi ? Eh bien je vais avoir 7 exponentielle de i 7π sur 6 moins i 7π sur 4. Voilà. Donc ici, eh bien je vais tout simplement avoir à faire la soustraction de fractions que tu sais faire depuis longtemps et j'aurai mon nombre complexe résultant. Donc ça, qu'est-ce que c'est que cette fraction-là ? On va la réécrire ici. Donc i 7π sur 6 moins i 7π sur 4. Je vais mettre ça sous le même dénominateur qui va être ici 12. Donc je vais multiplier par 2 sur la première partie de cette expression en haut et en bas de la fraction. Donc i 7π fois 2, ça nous fait i de 14π. i de 14π sur 12 moins, donc ici, eh bien je vais multiplier par 3, moins i 21π sur 12. Donc 14 moins 21, ça va me faire moins 7. Donc ici, je vais avoir 7 exponentielle de moins i 7π sur 12. Et donc voilà mon nombre. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de représenter ce nombre-là sur mon plan complexe. Donc ce que je peux voir, c'est que dans ce plan complexe, j'ai des droites qui passent par l'origine ici. Et donc si je m'intéresse juste au quart positif du plan complexe, donc ici, eh bien je peux voir que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 droites qui coupent ce quart-là en 6 petits angles, donc tous égaux. Donc vu que ce quart-là, eh bien ici c'est π sur 2, donc c'est 90 degrés. Donc ici, chaque petit angle ici, ça va être, eh bien, π sur 2 divisé par 6, donc π sur 12. Donc si chacun de ces petits angles-là, c'est π sur 12, eh bien ça me facilite la vie, puisqu'ici, eh bien je sais que je dois aller à moins 7π sur 12 par rapport à l'axe des réels. Donc à moins 7 graduations de ces petits angles. Donc on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc mon angle va être celui-ci par rapport à l'axe des réels. Et ma distance par rapport à l'origine, ça va être de 7. Donc pareil, je peux compter 7 graduations le long de cette droite ici. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc mon point, mon point qui divise en fait, qui est la division de ces deux points-là, va donc être ici en rose. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux aussi exprimer cette forme exponentielle sous sa forme polaire. Et ça, c'est très simple de faire ça, puisqu'il me suffit juste en fait d'expliquer la formule de l'air ici. Donc ça, c'est égal à quoi ? Et bien c'est égal à 7 facteur de cosinus de moins 7pi sur 12 plus i sinus de moins 7pi sur 12. Et ça donc, c'est la forme polaire de ce nombre ici.